Nous sommes donc dans le Torah Or de l'Anmor Hazaken, à la Parashat Vayechi, nous allons commencer au marmach suivant Yehuda ta yoducha achicha virgomer, Yehuda, tes frères seront reconnaissants teluron virgomer Nous dit l'Anmor Hazakenine, Yehuda nikkha al-shem, apam hodé, veu brinat hodaya Nous dit l'Anmor Hazaken que Yehuda était appelée ainsi, donc comme sa mère Léa l'a appelée Apam, hodé cette fois-ci, j'y reconnaîtrai, donc c'est ce que Léa, notre matriarche, la mère de Yehuda a dit Donc Yehuda du langage de reconnaissance, de reconnaître Dieu Veu brinat hodaya, et ça c'est la dimension, nous dit l'Anmor Hazaken Hodaya, shebeklalut nishmot Israël, c'est la dimension de reconnaissance qu'il y a dans l'intégralité de façon générale des âmes d'Israël Nous reconnaissons, nous nous prosternons, devant l'éternel, devant l'éternel, nous délivre un message, nous allons développer Nous dit que le mot Yehuda, en hébreu, là on va voir le sens profond On va voir aussi que ce sens-là profond, même de façon simple, et très technique et actuelle, ça s'imbrique l'un dans l'autre de façon parfaite Il nous dit Yehuda, c'est un nom qui est général, qui est lié au langage de reconnaissance, Yehuda, hodé Et donc il y a une dimension qui se trouve dans chaque fils et fille d'Israël, dans chaque âme juive C'est pour ça que Yehuda, Yehudi, on dit des Juifs, des Yehudim Se trouve cette dimension de reconnaissance, de reconnaître Dieu, entre autres termes Ce qu'est en train de nous enseigner ici le Admor Hazakel, si nous nous appelons Yehudim, Juif C'est parce que ce mot-là vient de la racine de reconnaissance Et à l'intérieur de chaque Juif, il y a une âme divine qui reconnaît son créateur de façon naturelle Que cela soit dévoilé ou pas, en tout cas c'est le processus interne qui se passe à l'intérieur de chaque fils et fille d'Israël Donc on est appelé Juif parce qu'on est lié, en réalité le terme Yehuda, c'est le nom qui nous lie justement A cette reconnaissance qu'il existe un Dieu, c'est pour ça que Léa, notre matriarche, l'a appelé ainsi Yehuda, du langage de reconnaissance, explicite dans la Torah Il suffit juste de lire, c'est le sens simple Et on voit même que d'après un regard plus, on va dire, national, si on peut dire ça comme ça On voit très bien que Yehuda, la tribu de Yehuda, ce sont ceux qui ont reçu la royauté A jamais, donc ce sont eux qui représentent le royaume d'Israël à jamais, c'est cette tribu là Donc il est logique que tous les sujets du royaume sont appelés des Yehudim, des Juifs Puisque c'est Yehuda qui détient la royauté à jamais, chaque tribu, au final ce sont des sujets de la royauté Donc on a deux explications ici, la première qui est la reconnaissance qu'il y a à l'intérieur de chaque juif Qui est Yehuda du langage de reconnaissance Donc la reconnaissance spirituelle, le fait d'avoir une âme divine Deuxièmement, même d'un point de vue, on va dire ça national, il y a une logique Que les sujets d'un royaume portent le nom Que les sujets d'une royauté portent dans un royaume, portent donc le nom Et on voit la preuve à ça, c'est que Mordechai par exemple, est appelé Mordechai à Yehudim Mordechai est le juif pourtant, il est de la tribu de Benyamin On voit que les Lévis, les Kohanim, les Léviïm, eux aussi sont appelés Yehudim Pourtant ils ne sont pas appelés Israël Parce qu'ils portent sur eux le nom de la royauté du royaume De la royauté, c'est Yehuda Donc ça c'est important de comprendre ce principe là Il nous dit, quand c'est en dessous du temps, donc quand c'est dépendant du temps On appelle ça Ode, au présent, ou une reconnaissance C'est pour ça que Léa, notre matriarche, a tenu ce langage là Cette fois-ci je reconnais Donc du langage de présent Il nous dit, en l'occurrence, que le terme Yehuda Donc il nous fait cette parenthèse de Mordechai pour nous faire comprendre un concept Quand Léa, notre matriarche, a appelé Yehuda Du langage de reconnaissance C'était qu'il y avait un temps bien spécifique où elle avait cette reconnaissance qui s'est dévoilée en elle Cette reconnaissance de Dieu, ce remerciement Mais il nous dit seulement le mot, en lui, Yehuda Lui n'est pas qu'une notion qui est dépendante du temps, du présent C'est quelque chose qui est au-dessus du temps C'est pour ça que chaque juif, chaque Yehudi Deu langage de Yehuda, du langage de reconnaissance C'est intemporel Il nous dit, il nous dit ça Seulement le Yehuda, de Yehuda C'est le présent Le reste, c'est intemporel Il nous dit que ce qui a permis à Léa Cette reconnaissance, notre matriarche, pour pouvoir justement parler de Yehuda De Hoda, de Hode, de reconnaissance D'où cette inspiration lui est-elle venue ? En réalité, c'est la question qu'il est en train de poser C'est ce qu'il est en train de nous expliquer Et avant cela, il y a eu la dimension de Réouven Donc elle a eu un premier fils qui s'appelle Réouven Elle a eu un autre fils qui s'appelle Shimon Et un autre fils qui s'appelle Lévi Ces trois fils qu'elle a eu précédemment C'est ça qui permet Le dévoilement de cette reconnaissance C'est pour ça qu'elle appelait son fils Yehuda Du langage de reconnaissance En réalité, on va ouvrir une parenthèse Dan Morazaken ramène ça dans de nombreux endroits Il va sûrement nous le ramener ici aussi de façon partielle Réouven, du langage de Ria Voir, la vue Shimon, du langage de Shmia Écoutez Lévi Lévi, du langage du Lève, le cœur Donc en vrai, c'est ce qui s'est passé En elle, à travers la vision, l'écoute, le cœur Qu'au final, elle a réussi à dévoiler cette dimension-là Qui est Yehuda, la reconnaissance Et c'est pour ça que le verset dit en réalité Yehuda, tes frères te reconnaîtront Parce qu'en réalité, les trois frères qu'elle a eu Les trois frères de Yehuda Les trois fils qu'elle a eu précédemment Tous représentent une certaine dimension des sens Ou quelque chose que vit L'homme, entre guillemets, ici, qui a vécu Léa Donc c'est ça qui apporte cette reconnaissance Donc c'est ce qu'il nous dit ici Réhouven, c'est la dimension du regard Donc c'est voir, c'est la vision C'est la vision C'est la vision C'est la vision Il nous dit quelque chose Il nous dit à travers le regard La vue Que tu peux commencer A attirer sur toi La dimension d'amour C'est la vision C'est la vision Et la vision C'est la vision C'est la vision Il nous dit ici, il va nous expliquer un processus interne que l'homme vit à l'intérieur de lui. Comment attirer l'amour et réveiller l'amour. Donc l'amour caché, l'amour de Dieu, de ressentir, donc cet amour infini. Il va nous expliquer un processus à travers la prière et le regard. Il nous dit, au début de la prière tu as les psukes des imras. Et donc avant d'arriver, il y a des étapes dans la prière. Quand tu médites à ce que tu es en train de dire dans la prière, il y a les psukes des imras. Les psukes des imras, ça passe par le regard en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la contemplation de la création de l'Hakadosh Baruch Hu. Tu observes comment Dieu a créé son monde. Et tu prends soudainement une conscience de l'énormité que c'est. Si vraiment tu médites à la création, à la perfection de la nature, à la perfection de chaque chose, qui est le soleil, les étoiles, le vent, la faune, la flore, tout ce qui est autour de toi. Si vraiment tu prends une prise de conscience profonde sur ça, en remerciant Dieu et en comprenant que pour pouvoir faire une telle chose comme ça, il faut être infini réellement. Donc ça, il nous dit, ça passe par le regard. Et ça, ça attire l'amour, nous dit le Admorazaken. Et c'est pour ça que dans les psukes des imras, c'est quelque chose, au début de la prière, c'est quelque chose, donc le matin, c'est quelque chose de très simple en réalité. Les mots qui sont dits là-bas sont simples. Les images, les métaphores entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, sont quelque chose de simples. C'est méditer à la grandeur du monde, à la grandeur de ce que Dieu a créé dans ce monde. Pourquoi ? Pour arriver au Kriyat Shema et être rempli d'amour. En réalité, tu te dis, regarde, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, c'est énorme. Vraiment, celui qui fait ce travail là sur lui, il va avoir une prise de conscience profonde. C'est ce qui veut dire que ça commence à partir de rien en réalité. Un homme assis, peu importe où il est assis, il lève la tête, il voit le ciel. Un homme, peu importe où il est autour de lui, il y a la nature, il y a le monde que Dieu a créé. C'est extraordinaire. De détails, de perfection, de mécanismes. Tout marche, tout fonctionne, comment c'est possible tout ça ? Donc quand l'homme commence à méditer à tout ça, il va réveiller l'amour. Tout ça créé pour moi, pour que j'ai ma place. Il va comprendre qu'en plus de ça, que c'est Dieu qui fait tenir ça en permanence. Parce que la大丈夫 là pour que les éoles, c'est Dieu qui dit ce qu'il y a lui, c'est Dieu qui ne peut faire effectivement pas pour la vie de vie. level, ça, c'est aussi pour la vie d'une, qui se débrunem une belle différente de l'avenir. C'est ça, c'est là, c'est ça. C' ça, c'est ça. C'est un élevé, c'est un élevé. C'est un élevé, c'est un élevé, c'est un élevé. Il nous dit là une grande règle, il nous dit du fait que tu vas commencer à louer l'éternel, à louer Dieu à travers ce processus là, prise de conscience, donc c'est une prise de conscience intellectuelle, tu réfléchis avec tes yeux de chair, tu observes la grandeur du monde, comment la nature est extraordinaire, comment le monde est extraordinaire, tu loues Dieu, tu remercies Dieu, tu comprends que ce qu'il fait c'est extraordinaire de faire de telles choses. Il nous dit à travers ça, tu vas dévoiler l'amour, comment ? Car les yeux de l'intellect, on appelle ça les yeux de l'intellect, il y a les yeux de chair, donc ils vont observer quelque chose qui est autour de moi, et les yeux de l'intellect qui vont méditer à tout ça, qui vont réfléchir à comment une telle chose est-elle possible, eux, ils vont dévoiler l'amour. Donc c'est à travers le fait de méditer à ce qui se passe autour de moi, à travers l'observation précise de ce qui se passe autour de moi, et l'analyse intellectuelle, des yeux de l'intellect, comment cela est possible, et si une telle chose, alors, et ainsi de suite, je vais réveiller l'amour. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, l'analyse intellectuelle, c'est comment, c'est le processus interne pour réveiller l'amour. C'est pas là, l'avenir et l'effet de l'autre, c'est pas comme quelqu'un qui regarde un paysage et qui, oh, qu'est-ce que c'est joli, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça c'est bien, mais c'est autre chose. C'est vraiment prendre conscience, observer, avec les yeux, l'endroit où je me trouve, et à travers cette observation, comprendre, et c'est réellement comme ça, peu importe où tu te trouves, Dieu fait tout tenir à l'instant même où tu es là, où tu es, Dieu fait tout tenir à l'instant même. Et tous les jours ça marche, tous les jours ça fonctionne, et il y a la vitalité, et c'est tout le temps là, et c'est extraordinaire tout ça en réalité. Bon, on est habitué, c'est simple, mais en réalité c'est pas une chose simple. Alors quand l'homme commence à voir où il se trouve avec ses yeux autour de lui, la création dans laquelle il se trouve, le monde, et il comprend dans son intellect la grandeur de la chose, alors ça, ça va réveiller l'amour, ce sont deux en un, l'observation extérieure et la compréhension intérieure à travers l'intellectualisation des yeux de l'intellect. Il y a d'éloïe. ... Quand un homme, on va synthétiser ce qu'on vient de dire, quand un homme fait ce travail-là sur lui, donc c'est vraiment un travail en même temps de travail des midotes, puisque ça demande de la patience et de la concentration et de la discipline, mais aussi un travail intellectuel, une réflexion, donc à travers l'observation, et l'intellectualisation de comprendre l'endroit où je me trouve et ce qui se passe réellement, soudainement l'homme prend conscience et réveille un sentiment d'amour, un sentiment, une forme d'extase comme ça, un bien-être qu'il a de comprendre comment Kadosh Baruch Hu est grand, même si on ne peut pas comprendre réellement au final. Mais le fait de pouvoir commencer un rapprochement de cette façon, et ça, il nous dit, l'admorazaken, c'est une forme d'annulation de soi, qu'on appelle Baruch Shem Kevot Murtul Lamveil, donc on arrive dans la prière, après avoir fait Psuke des Imras, il y a un passage où il dit Baruch Shem Kevotul Lamveil, après El Kirachema, donc couronner, à Kadosh Baruch Hu reconnaître qu'il est le roi dans son monde, que tout dépend de lui, que c'est lui qui tient tout ce monde à l'instant même, et ce qui est en train de nous enseigner ici l'admorazaken, c'est pas seulement de le dire dans la bouche, ou de le comprendre à travers un processus intellectuel encadré, mais c'est aussi de le vivre à travers une émotion, un sentiment et un travail de soi-même. Donc c'est cette imbrication-là que l'admorazaken est en train de nous expliquer. Quand l'homme va réussir à faire ce travail à l'intérieur de lui, il va faire naître un amour qui est une forme, nous dit l'admorazaken, on va traduire ça par l'extase, il est en extase de plaisir et de bonheur quand il arrive justement à ce niveau-là. Et ça c'est accessible, c'est pas quelque chose qui n'est pas accessible. Il faut bien comprendre ce qui veut dire que, encore une fois, la Torah ne nous enseigne pas quelque chose pour une élite ici. On n'est pas en train de parler de quelque chose que seule une élite spirituelle peut faire. On avait vu ça dans les cours précédents. Chacun en fonction de sa capacité intellectuelle, s'il fait ce travail-là correctement sur lui, donc il prend un temps à réfléchir correctement à la chose, il s'investit réellement dans la chose, il va réussir. Puisque c'est chacun en fonction de son potentiel intellectuel. Pourquoi ? Parce qu'ici on est comparé à l'infini. Et par rapport à l'infini, peu importe. Je vous donnerai un exemple. Un kilomètre et un million de kilomètres par rapport à l'infini, c'est la même chose. Donc que tu sois un génie, avec un QI très élevé, ou que tu ne sois pas tellement intelligent, ça ne change rien. Que tu sois quelqu'un de très émotionnel, ou quelqu'un de pas du tout émotionnel, ça ne change rien non plus. Ici, il y a un processus, il y a un travail, et tout ça c'est par rapport à l'infini. Et tout est égal par rapport à l'infini, donc c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. On continue. Et de cette façon, il va réaliser ce qu'on dit dans le schéma Israël, et tu aimeras l'éternel ton Dieu. Et il nous dit vraiment l'admouradzakem, afin de s'attacher, et il nous dit là, l'admouradzakem, à la lumière infinie. Donc ça, c'est le processus pour commencer à découvrir ce qu'on appelle la lumière infinie. À travers le dévoilement de l'amour caché, à travers un processus d'observation, là où je me trouve, et de comprendre la grandeur de l'akadosh boru à travers l'endroit où lui m'a mis, donc le ciel, la terre, tout ce qu'il y a autour de moi, c'est quelque chose que je peux observer. C'est gratuit en plus. Et à travers ça, je vais commencer à développer ce qu'on appelle le regard de l'intellect. Et de là, je vais commencer à développer une émotion. « Deux amours » la dimension de Bal-Tshuva, qui est la Tshuva, « Enadafkabemi, la Tshuva, la Tshuva, le repenti, nous dit, c'est pas que celui qui a fait des fautes. La Tshuva, en réalité, ça ne parle pas que de celui qui a fait des fautes. Il y a une Tshuva, un repenti, pour quelqu'un qui n'a pas fauté du tout. Le concept même de Tshuva, on traduit en repenti. Mais en réalité, c'est pas une bonne traduction. Alors, des fois, dans un contexte, on le dit, repenti, ça marche. Parce que c'est en accord avec le contexte et le texte et le sujet qui est développé. Mais en réalité, le terme en lui-même, Tshuva, ça ne veut pas dire repenti. Tshuva eno d'Afkabemi, chez Béado Averot, Khaizu Shalom. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est pas exclusivement celui qui a fauté, qui fait Tshuva. Non, pas du tout. Il y a une Tshuva aussi pour quelqu'un qui n'a pas fauté. Et la filou, Bechol Adam, qui n'y a une Tshuva où l'achiv est un échama l'emkora. Il nous dit, le sujet de la Tshuva, c'est du langage de l'achiv, de ramener, de rendre, de retourner. La Tshuva est un échama l'emkora, l'âme à sa source. Vechorcha, shaita, klula, bematsila, bematsila, baroukou. C'est de ramener à sa source une chose. En l'occurrence ici, on parle d'une chose spirituelle qui est l'âme, l'anéchama. Voilà quand on parle de Tshuva. La Tshuva, c'est une connexion à sa source. Donc on va maintenant continuer. paroukou, la Tshuva, paroukou, paroukou, Que l'âme, elle était Avant de descendre dans ce corps Qui est un corps physique et limité Elle était à côté de la Kaddosh Baruch Hu Dans sa racine spirituelle là-bas Il nous dit même Tout ce que tu peux acquérir de façon spirituelle Et toutes les émotions que tu peux acquérir dans ce monde Quand tu es une âme habillée dans un corps Tout ça est dépendant du temps Du temps et de l'endroit Le temps et le lieu Il faut réussir à ramener tout ça au final Donc tout ce que tu vis Toutes ces émotions, toutes ces chouvas, toutes ces spiritualités Tout ce que tu acquires dans ce monde là Il faut au final que tu arrives On parle de choses spirituelles bien évidemment Pas d'argent ou de biens matériels Il faut que tu arrives au final à le reconnecter à sa source Le ramener à la source Il nous donne une notion qui s'appelle Un cri Mais ce n'est pas seulement un cri Comme on va l'expliquer Un cri Et une limite Parce que l'endroit où on est en réalité il est limité Le corps est limité C'est quelque chose de limité C'est pour ça qu'il dit Je vous ai sorti de la terre d'Egypte La dimension de Metsar La dimension de Kvoul De limite De frontière Et on va donc finir sur ça La notion qu'on est en train de nous expliquer ici L'admorazaken Pourquoi il nous parle de temps De limite Il nous parle d'être dépendant du deux limites D'être dans un corps limité Il revient beaucoup sur ce sujet là Ce qu'on est en train de nous dire ici L'admorazaken C'est ce qu'on va voir à la fin Il nous dit Qui est à Ronaor Comme la supériorité De la lumière Qui vient De dedans L'obscurité Ce qui veut dire que Ce qui donne à la lumière Une particularité Avec laquelle nous pouvons profiter C'est exclusivement Quand cette lumière Elle est dans l'obscurité Donc il y a Un contraste Mais sans contraste La lumière dans la lumière Alors on n'en profite pas C'est de l'annulation totale Même si ça existe Pour nous Être humain Dans nos consciences Dans nos modes Dans notre système à nous De concevoir la vie On ne peut pas profiter D'une telle chose S'il n'y a pas un contraste On est obligé D'avoir de l'obscurité Pour pouvoir profiter de la lumière Ça ne veut pas dire Que la lumière n'existe pas Sans obscurité Au contraire La lumière Elle n'a pas besoin de personne Le bien Elle n'a pas besoin du mal Pour exister C'est une image Bien évidemment Seulement nous On a besoin de ce contraste Pour pouvoir Comprendre Pas seulement Pour pouvoir comprendre Mais pour pouvoir Quand on fait Teshuvah Quand on Ou de façon plus simple Quel intérêt On va poser la question A l'envers Quel intérêt y a-t-il A ce que l'âme Descendre dans ce monde Il n'y a aucun intérêt A priori Elle était là-bas Attachée à Akkadosh Baruch Hu Elle profitait De la lumière Tout allait bien Dans la Akkaducha Et elle descend Dans un monde Dans un corps Limité Et elle a des contraintes Et elle travaille Dur toute sa vie Et elle vit de nombreuses épreuves Et au final Elle meurt Le corps meurt Et au final Elle retourne Là où elle était Alors tout ça Pour ça Tu fais descendre Une âme pure Tu lui fais vivre Tout ce voyage Pourquoi au final Pour retourner Là où elle était avant Laisse-la là-bas Dès le départ Pourquoi tu lui fais Perdre son temps Et tu la fais souffrir Non C'est ce qu'il vient Nous dire ici L'admorazaken C'est ce qu'on vient De développer La supériorité De la lumière Qui vient justement De l'intérieur De l'obscurité Ce qui veut dire Que quand l'âme Elle remonte là-bas Elle apporte avec elle Quelque chose Un supplément De lumière Qu'elle a réussi A dévoiler Justement parce qu'elle était Dans ce monde obscur Dans ce monde de matière Et elle a pu Donc comprendre Vivre Intellectualisée Émotionnellement aussi Elle a pu Attraper En quelque sorte Une nouvelle conscience Une meilleure conscience Plus profonde Grâce Justement au contraste Qu'il y a dans ce monde Entre le bien Et le mal Entre la nuit Et le jour Entre l'obscurité La matière Et l'antimatière C'est ce contraste-là Qui permet à l'âme Quand elle retourne Après 120 ans De là où elle vient De pouvoir amener De pouvoir amener un ajout De quelque chose Qu'elle n'avait pas avant Puisque quand elle était En haut Accrochée à Kadosh Baruch Hu À côté de Kadosh Baruch Hu À côté de Dieu Elle était dans l'autre monde À côté de la lumière Alors là-bas Elle était allulée Comme la lumière Dans la lumière Ce qui veut dire Qu'elle n'avait pas De contraste Pour pouvoir Entre guillemets Comprendre Quelque chose D'extérieur à elle Et de pouvoir Donc s'élever C'est seulement dans ce monde-là Grâce au contraste Qu'il y a entre la lumière Et l'obscurité Et c'est pour ça Que l'âme descend dans ce monde Et c'est ça en réalité Que l'Admor Hazakel nous dit Que nous a dit précédemment La Tshuva On n'est pas obligé Tshuva c'est pas que Pour ceux qui font des fautes Et Tshuva aussi C'est ceux qui ramènent Donc à la racine Qui retournent à la racine Qui retournent à la source Puisqu'ils retournent à la source Après avoir vécu Un contraste Intellectuel Et émotionnel Dans ce monde Donc l'âme a vécu Un contraste Et elle retourne à sa source Donc elle amène Un apport Qu'elle n'avait pas avant Puisqu'avant C'est à l'image De la lumière Dans la lumière A midi En plein désert Quand tu allumes une bougie Elle ne sert à rien Ta bougie Elle ne brille pas Il y a le soleil Tout le monde voit Il y a la lumière Ça ne marche pas Alors oui Ça marche Et ça ne marche pas Mais si tu allumes une bougie En pleine nuit À minuit Dans la nuit totale Dans le désert Alors là Ça brille beaucoup Il y a un contraste On commence à apprendre À comprendre À développer Quelque chose d'intellectuel Et d'émotionnel À travers nos sens Donc ça c'est tout le principe De dévoiler l'amour C'est pour ça que l'âme Elle descend dans ce monde L'âme descend dans ce monde Pour pouvoir vivre le contraste Et quand elle retourne À sa source Alors elle amène un apport Qu'elle ne pouvait pas avoir avant Et c'est exactement pareil Avec la Teshuvah La Teshuvah Ce n'est pas que les fautes Quelqu'un il a fauté Effectivement S'il fait Teshuvah Alors là Il voit le contraste Parce que d'un monde À l'autre Il comprend la différence Mais ce n'est pas seulement la faute Il nous dit La Teshuvah C'est toi qui vas réussir Donc après le processus Qu'on vient d'expliquer précédemment D'intellectualisation D'observation Tu vas pouvoir Développer une forme de contraste Entre une situation Et un niveau Et tu vas pouvoir Donc T'élever Ramener à ta source Ce contraste En réalité C'est ce qu'on fait Dans ce monde On développe Certaines choses Qu'on ramène à la source De là où on vient De là où notre âme vient Pour qu'à 120 ans On ait un apport De choses qu'on n'avait pas Avant de descendre Dans ce monde Tout simplement C'est bon